Musique Salut à tous, c'est Neo Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale On se retrouve du coup pour une vidéo pour pouvoir modder vos véhicules Donc 5 véhicules moddés sans bâtiment, sans rien du tout d'accord Donc en tout cas avant ça un grand merci à vous tous Pour les 22 400 abonnés c'est juste énorme Gourache du coup les 22 500 abonnés je compte sur vous la team Pour pouvoir commencer donc ce petit glitch Vous aurez besoin d'avoir rien du tout ok Donc pas de Nesbank Arena, pas de Bunker, pas de RC Bantito Vous aurez besoin de rien du tout Vous devrez aussi du coup vous rendre à côté d'un LS Custom Donc peu importe de toute façon tous les LS Custom marcheront Donc moi je prends celui là mais vous ça peut être par exemple Soit donc lui de la ville qui est juste ici Voilà lui qui est juste ici près de l'aéroport Et lui qui est ici près de l'aéroport de Trevor qui est juste ici Donc voilà Tous les LS Custom marcheront Vous devrez aussi être en session sur invitation comme moi Avec un mode de visée libre ou mode de visée assistée peu importe Les deux modes de visée marcheront Donc vous devrez aussi avoir des véhicules Donc de toute façon les véhicules je vais vous les montrer juste après Donc dans la vidéo donc ne vous inquiétez pas Et du coup une fois tout ceci préparé C'est parti Let's go Allez hop Donc là pour commencer on va commencer par modder notre premier véhicule Donc on va prendre la Pegasi Infernus classique Donc une fois l'avoir prise comme moi Là on va rentrer directement dans un LS Custom Donc peu importe de toute façon tous les LS Custom marcheront Après une fois rentré dedans Là on va dans l'onglet Aileron Et là on va prendre l'aileron qui est en dernier Donc l'aileron BGW Extreme Donc là hop on l'achète Et après on fait longtemps la flèche du bas Et vous avez vu l'aileron est devenu invisible Ok Donc maintenant là on va lâcher la flèche du bas Et il faudra atterrir sur l'aileron aucun Ok Donc si on sera séparable on peut recommencer De toute façon on peut recommencer en illimité Donc là c'est bon j'ai atterri sur l'aileron aucun Et après on peut quitter le LS Custom Et vous avez vu ma voiture a plus du tout d'aileron L'aileron est devenu invisible c'est juste énorme Donc premier véhicule modder de fait Allez hop Donc là maintenant on passe directement au second véhicule Donc c'est la Panto Donc je pense que tout le monde connait la Panto C'est un des véhicules mythiques de GTA V Donc maintenant là on rentre pareil dans le LS Custom On clique sur carrosserie Et là on va acheter donc la dernière carrosserie Et après on fait pareil on fait longtemps la flèche du bas Et vous avez vu la carrosserie est devenue invisible Donc là c'est pareil on lâche la flèche du bas Et il faut atterrir sur carrosserie 100 Ok Et du coup vous allez voir que la carrosserie est devenue invisible Donc là après on clique sur 100 comme moi On fait le bouton rond et on va directement après dans l'onglet toit Ok Donc alors hop On va dans toit Donc toit c'est juste en bas Hop on clique dessus Et là on va acheter le dernier toit Pareil ok Et là on fait pareil on fait longtemps la flèche du bas Et vous avez vu le toit plus le coffre est devenu invisible Donc là c'est pareil on lâche la flèche du bas Et il faut atterrir sur toit de série Donc une fois ceci fait on fait le bouton rond Et on peut quitter le LS Custom Et vous avez vu boum Deuxième véhicule modé On a la panto avec la carrosserie plus le toit plus le coffre Qui sont invisibles Donc c'est juste énorme Maintenant passons directement au troisième véhicule Donc le véhicule il s'appelle le Route Louder Donc c'est pareil comme les anciens véhicules On rentre dans le LS Custom Et là on va dans l'onglet plateau ok Donc on clique sur plateau Et là c'est pareil on va acheter donc le dernier plateau Et on fait longtemps la flèche du bas Et vous avez vu le plateau est devenu invisible Ok Et là on va lâcher la flèche du bas Et il faut atterrir sur plateau de série Donc si on rate ces parables De toute façon on peut recommencer autant de fois qu'on veut Une fois atterri sur plateau de série Là on achète du coup le plateau de série Et on fait le bouton rond Et on quitte le LS Custom Et vous avez vu boum Donc troisième véhicule modé On n'a plus du coup le plateau Le plateau est devenu invisible Donc là on va directement au quatrième véhicule Donc c'est le Soundkill XL Donc pareil là on rentre dans le LS Custom Là on va directement dans l'onglet réservoir On va acheter du coup le dernier réservoir Et on fait longtemps la flèche du bas Et vous avez vu le réservoir est devenu invisible Donc là c'est pareil Faut lâcher la flèche du bas Et faut atterrir du coup sur réservoir de série Et du coup après on quitte le LS que nous sommes Et vous avez vu boum On n'a plus de réservoir Donc c'est bien modé Allez hop Donc là on passe directement au cinquième véhicule Et du coup dernier véhicule de la vidéo Le véhicule s'appelle du coup le Vapid Hot Knife Et du coup là on va dans carrosserie On prend du coup la dernière carrosserie Hop on l'achète Et après on fait longtemps la flèche du bas Et après on relâche la flèche du bas Et faut atterrir sur carrosserie 100 Et vous avez vu la carrosserie est devenue invisible Après on fait le bouton et on quitte le LS que nous sommes Et c'est bon On a bien 5 véhicules modés Donc c'est juste magnifique En même pas 5 minutes En tout cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner Gros du coup les 23k En tout cas moi je vous laisse Sur ce gameplay Sur ces images C'est Néo Allez Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance